et bien bonjour à tous c'est Paladini Joe et bienvenue cette semaine comme convenu et à mon habitude je vais vous proposer le deuxième bras de fer de cette année 2017 alors comme vous le savez tous c'est encore des règles qui sont un petit peu à la ramasse on va dire ça comme ça parce que vous ne les choisissez pas mais vous subissez plutôt l'assaut des autres donc nous avons ce coup-ci accident de chariot à la croisée vous avez percuté un héros et vos decks se sont mélangés choisissez un autre héros au début de la partie et votre deck sera d'une combinaison aléatoire de deux classes donc quand vous le savez il y a neuf classes guerriers, chamans, voleurs, douïdes, chasseurs, paladin, démonistes, mages et prêtres alors ce qui va se passer c'est que je vais prendre à mon habitude je vais prendre les mages quoique non allez on va peut-être prendre le guerrier voilà ah d'accord donc on ne peut pas choisir les cartes qu'on veut mettre dans cette première partie de deck d'accord alors nous allons voir un petit peu ce que nous réserve ce demi-deck on va dire ça comme ça demi avec s donc voilà alors je joue contre un demi-mage je suis un demi-guerrier et en fait a priori bah voilà on n'a pas plus d'infos que ça et non ça ne répond toujours pas à ma question quelle est la deuxième classe qui vient compléter mon deck guerrier aaaah on peut choisir tiens tiens comme c'est intéressant allez on va prendre le mage ah bah non pas de chance voilà donc mon adversaire va pouvoir aussi choisir la demi-classe qui va l'accompagner il semblerait que il se soit endormi sur son clavier elle te demande pas trop longtemps s'il te plaît je n'ai pas le temps ah non il s'est pas endormi sur son clavier dommage il a décidé de prendre les cartes paladin oh bien sûr et voilà oh c'est tout ce qu'il fait d'accord j'ai l'un adversaire tiens ça c'est pas cool je vais quand même piocher une carte ce sera déjà ça on applige trois points de dégâts à tous les serviteurs blessés ça va pas m'aider ça par contre on jouera trois points de dégâts en moins bah oui il n'avait pas d'autre choix en tout cas oh oh non je vous rassure je ne fais pas le look du tout cette carte la légendaire je peux vous dire qu'elle peut faire un petit peu beaucoup mal et que bon ben espérons que l'adversaire chie dans sa mare en avant à mon avis je crois qu'il faut pas rêver je ne sais pas le matin moi non plus pourtant je suis en pleine forme et à l'heure où je tourne cette vidéo il est en 1853 donc je suis encore en pleine forme voilà qu'est ce que je pourrais avoir l'occasion de faire disons que si je fais à tous les serviteurs blessés ça paraît très con mais au moins je m'en débarrasserai euh non j'ai cinq cristaux j'ai privilégié l'arme voilà j'avais clean son board voilà ah bah j'ai un ctoud apparemment dans mon deck si c'est pas bien ça j'en connais un qui va pleurer disons que j'ai peur voilà oh non ouais le secret ça c'est c'est très problématique oui là ça va pas être drôle du tout en fait euh ah non c'était pas ce que je pensais tu vas tâter de mon fer d'accord d'accord bon il a pas l'air plus il a pas l'air plus résistant que ça j'ai peur j'aime pas ça ah oui oui non certainement pas voilà et disons qu'en l'occurrence hop là zou hop là voilà tu vas tâter de mon fer porc alors c'était le seul monstre hein donc il a eu un plus cinq cinq donc on va pas se plaindre mais le problème c'est que s'il a un mouton bah en fait euh je crois que euh si vous avez une petite faim les gars c'est le moment euh je euh j'ai du gigot d'agneau tout ce que vous voulez j'ai pas de pomme de terre et j'ai pas de ragoût non plus hein donc voilà ah bah oui ah bah oui tu sais pas quoi faire oh quel dommage ah non ça ça pue par contre ah bah oui exactement pourquoi est-ce que c'est toujours le genre mais c'est bien ça mais c'est bien ça oh alors là ce qui vient de se passer c'est que cette carte là quand on la pioche elle inflige deux points de dégâts à toute la table donc euh voilà c'est très agaçant très problématique ah bah en fait voilà ce que je peux faire c'est une très bonne idée oh oh euh transforme un serviteur allié en un serviteur aléatoire de même coup euh ouais bah alors astrala excusez-moi l'expression mais c'est comme l'avoir dans le cul donc voilà bon bah je vais faire un petit nettoyage de cette euh table voilà voilà et alors bonjour et voilà alors s'il a un mouton euh je rage je vais pas vous créer je vais pas vous péter les tympans je vous rassure donc bah voilà c'est malheureuse oh 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 ça pue euh donc ah bon d'accord euh je ne sais pas pourquoi je le sens horriblement mal ah bah non en fait pas du tout tiens hop tu ne bougeras pas moi je fais ça on va rester plutôt calme si c'est une carte qui avoque un serviteur non on va éviter les problèmes ah oui bon bah ouais écoute c'est pas comme ça que tu me le tueras c'est quoi on gagne plus de ça que chaque fois que vous lancez un sort oh bah dites donc je ne connaissais pas encore cette carte tiens je crois qu'on va se marier bon je fais peut-être non est ce que ça en vaut la peine et en fait j'ai tué quoi oh c'est tout bon 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 bah c'était une duplication donc je crois que j'ai gagné oui non non oui écoute ta place je sais pas tu as pas envie de capituler directement ah non il a pas envie de capituler oh oh et merde ah bah oui bien sûr bon bah vous savez quoi je vais faire ceci je vais faire ceci je vais faire ceci et je vais faire cela ah oui très drôle bah si j'avais su ça je l'aurais pas fait ah bah c'est pas vrai il a eu aussi ah bah voilà en fait il a perdu ça c'est la partie gag en fait voilà donc j'ai gagné sans le vouloir je vais quand même refaire une partie euh pour euh bah comme convenu hein mais je vais quand même ouvrir le paquet comme ça vous voyez un petit peu euh ce qu'on peut obtenir dedans alors attention ah bah y'a pas de légendaire voilà donc on a pas eu grand chose dans le paquet je veux dire ce dernier temps c'est plutôt calme hein je crois que la dernière légendaire que j'ai eu c'était elle de mort donc voilà alors bah on va recommencer la partie hein hop allez et ce coup ci que je gagne ou que je perde allez on va prendre le mage hop la problématique dans ce allez dans ce bras de fer là c'est que on peut s'attendre à tout à tout à tout à tout donc on peut s'attendre à une belle combinaison mage prêtres ce qui pourrait être vraiment pas mal on peut s'attendre surtout à guerrier paladin aussi bon bah je vais pas dire non plus que c'est euh indestructible mais voilà quoi on va pas non plus euh on va pas non plus crier au scandale euh donc voilà euh ouais bon bah tel que c'est parti je crois que je suis mal barré cela dit je vais dire depuis que je fais les vidéos je crois qu'à chaque fois chaque fois j'ai gagné une fois j'ai perdu une fois ah bon après tout euh euh allez on va prendre le pouvoir de la cabale les cartes débolistes euh bah ouais bah ouais 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 bah oui bah oui oui bien sûr une tentacule ou un tentacule ou un tentacule je ne sais pas il y en a qui me corrigeront peut-être des profs de français ah bon euh ouais bah en fait on est mal barré là je crois que j'éviterai de prendre euh j'éviterai de 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 prendre trop de points de dégâts puisque j'en récupérerai 5 de fils enfin sauf si ils trouvent euh vous voyez il s'est endormi sur son clavier je crois qu'il y a peut-être une touche euh ah non euh le M n'est pas à côté du H tant pis ça aurait été très drôle mhm oh mais c'est sérieux vraiment plutôt avoir une légendaire pareil et voilà alors la problématique c'est que la légendaire en fait qu'il est utilisé ça a donné plus 1 en attaque et plus 1 en durabilité à toutes ses armes donc s'il en a dans sa main ou dans son deck et bien euh je suis pas dans la merde oh oh pas mal voilà voilà et voilà ça m'a l'air plutôt calme sa main je ne sais pas si retourner au travail ah bah oui voilà pas grave oh alors là j'espère qu'il a encore de quoi jouer dans sa main parce que sinon mon monstre va rester avec 6 points d'attaque tant que mon adversaire a 6 points de en fait dans sa main tant que mon adversaire a 6 cartes en fait dans sa main il a oh bah dit donc alors là laissez moi rire et laissez moi rire je vais gagner un tour un atout hop voilà voilà oh c'est pas vrai quoi et forcément vos armes coûtent 2 cristaux de moins j'ai pas d'armes je vogue sur les flots visqueux tu vogue sur les flots visqueux bah écoute si ça glisse tant mieux pardon il était peut-être de mauvais goût je ne sais pas ah bon voilà aïe ça ça pue sur la planche hop voilà alors je vais faire ça ah bah bien sûr c'était le genre de choses que c'était le genre de secret que je ne voulais pas que ça soit comme quoi la chance ne peut pas toujours être avec nous oui je sais que le repas d'hier soir était bon mais faut pas encore en parler hein et je ne te l'attaquerai pas je te rassure sauf si tu m'a obligé faites comme si j'étais pas là oh mais quel imbécile alors là il peut pas y avoir plus con et bon et bien 5 et 7 8 5 et 2 7 ça veut dire que 3 donc je vais jouer ça je vais jouer ça et je vais faire ça voilà alors je suis un petit peu dans la barre là par contre parce que j'ai rien pour me sortir de ce mauvais part mais rien du tout d'accord un guerrier qui a besoin d'un toutou non mais c'est oh c'est quoi si votre deck ne contient pas de cartes en double invoque tous les démons de votre main ah 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 j'ai pas de démon en main je fais quoi tada 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 quelle désillusion encore oh crotte je vais me débarrasser de ça en la rigueur ça serait bien si je pouvais piocher ouais bah en fait pas de chance oh si il y a un démon tiens crotte j'ai pas de sort quoi oh yaiyaiyai je suis le coup je suis votre maître ah d'accord bon bah j'avais des cartes en double ah bah ouais bon bah ok et ben ouais bien sur Blizzard merci beaucoup ça m'arrange je vous jure ah bah oui il y a ça oh mais c'est sérieux quoi bon bah en fait euh à moins d'avoir une carte ah bah oui oui en fait il y a quelques cartes qui pourraient me sauver la mise mais je crois que je vais bien me faire euh ah ah c'est pas vrai Evidemment alors si votre deck ne contient pas de carte en double, crée un sort personnalisé j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos mais est-ce que vous voyez ce qui vient de se passer avec la carte légendaire que j'ai posée avant, il va se passer la même chose, je ne peux pas utiliser son pouvoir, pourquoi ? parce que je ne connais pas ce qu'il y a dans son deck enfin dans mon deck puisque c'est mon deck et en fait la problématique c'est que bah voilà en fait je suis dans la merde claire, nette et précis je me sauverai je viens à tu vis ouais t'es sûr que tu es c'est tombé du camion euh ouais je ne vais pas passer un camion dans la figure moi, je me demande où ça vient oh mais c'est pas possible mais c'est pas sérieux bon bah c'est ce qui s'appelle en fait de faire ramasser une un camion dans la gueule en fait voilà c'est clair et net entre un guerrier qui garde des points d'armure et un chasseur qui booste tout je crois que je vais la voir très vaguement dans le derrière mais bien sûr mais sérieusement tu veux pas me donner une petite malédiction et bien j'ai pas encore perdu il va clairement me rester un point de vie je prie par tout ce qu'on veut qui n'est pas les un point de vie en plus bon bah je me suis pris de bus dans la gueule voilà c'était très abusant enfin voilà donc au moins point de vie sur le bras de fer c'est que ça va il est pas non plus il est pas non plus un salopard parce qu'on peut on peut voir de belles associations entre deux classes et voilà quoi bah écoutez c'était la défaite de fin de vidéo puisque je pense que c'est la deuxième fois que ça m'arrive et que bah c'est tourné donc voilà bah écoutez moi je vous retrouve bah la semaine prochaine pour un nouveau bras de fer écoutez bah d'ici là passez une très bonne semaine amusez-vous et faites attention à vous salut salut